Transit, on distribue des pièces d'auto neuves en gros. On est fabricants et distributeurs, on revend nos pièces d'auto à des magasins de pièces d'auto qu'eux revendent à des garagistes et les garagistes revendent aux consommateurs. On fait notre propre développement des produits et on s'assure que ce soit tout le temps des pièces de première qualité. Transit, c'était fondé en 1971 sous le nom de Jarguier Incorporé. J'ai fait l'acquisition en 1994. En 1994, on était encore mon père, moi-même, et un employé, peut-être le comptable. Aujourd'hui, en 2023, le Transit, c'est 140 employés, c'est un entrepôt de 150 000 pieds carrés. Et une parole qu'on dit toujours chez Transit, c'est que la seule constante, c'est le changement. On a été dans des foires à travers le monde pour en arriver à choisir le système qui était le plus adéquat pour nous. Autostore, qui est un système norvégien, c'est des bacs et c'est des robots qui apportent les bacs à l'employé. Donc, on est cinq fois plus efficace sur le ramassage de commandes. Transit, aujourd'hui, c'est plus de 30 000 pièces différentes parce qu'il y a des milliers d'applications pour toutes les voitures. Souvent, dans l'automatisation, les gens vont dire « ouais, mais vous allez couper des emplois, puis là, ça va être des robots partout ». Bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que si tu es une entreprise en croissance, tu continues d'embaucher, mais tu embauches des métiers différents, tout simplement. C'est juste, c'est la différence. Ce qui me rend le plus fier aujourd'hui, après 30 ans en affaires, c'est mon équipe qui m'entoure. Ça, c'est définitif. Moi, je suis un généraliste, j'ai la vision et mon équipe, c'est ce qui fait qu'on réussit des projets ambitieux comme on réussit avec l'économie de saison chez Transit. Sous-titrage Société Radio-Canada